... Alors, Véronique, on va commencer avec toi. Bonjour. Alors, tu as un pilier du monde de l'open source et de la cybersécurité. Tu navigues dans ces milieux depuis... ... des décennies. ... des décennies. Tu as imaginé, il y a en scène, depuis maintenant 15 ans, les relations publiques et institutionnelles de MySQL. Alors, MySQL, c'est l'un des acteurs majeurs du monde de l'open source. C'est la base de données que tout le monde connaît. Et c'est la base de données la plus utilisée au monde. Tu t'occupes des RP en France et à l'international, d'une myriade de l'acteurs de premier plan et du monde de l'open source et de la cybersécurité. Et tu navigues entre des hackers, des chercheurs, des éditeurs, des institutions, depuis plus de 20 ans maintenant, et tu connais tous les recoins. On s'est rencontrés il y a un an et demi, et tu me rappelais ce week-end, quand on en parlait, tu me rappelais que la première chose que je t'ai pitchée lors de notre rencontre, c'était précisément ça. C'était cette idée de mettre en place une plateforme de collaboration entre le monde des hackers et le monde des ONG. Et pour toi, il y a de toute façon des racines communes, des valeurs communes, une culture commune. Oui, alors d'abord, je trouve que cette initiative, effectivement, quand on s'est rencontrés, c'est la première chose dont tu m'as parlé. Déjà, c'était très séduisant. Et je trouve que c'est une date bien choisie maintenant. Enfin, ça prouve aussi, ça met du temps à se lancer, puisque tu m'as parlé de ça il y a un an et demi. Et cette initiative voit le jour aujourd'hui. Donc c'est un très beau cadeau de Noël pour les ONG, parce qu'elles vont enfin pouvoir, comment dire, même si certaines ont pris conscience des enjeux de sécurité, qui sont vitaux pour elles, elles ne savent pas forcément où se renseigner et où aller chercher des compétences, parce qu'elles sont rares aussi. Et donc, Yogosha va leur permettre d'avoir accès à tout un tas de compétences en hacking via la plateforme. Et tu penses qu'elles sont conscientes à ce stade du besoin en termes de cybersécurité, les ONG ? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a des ONG qui doivent être... C'est un petit peu comme le monde des entreprises. Les grandes entreprises sont bien staffées pour faire face aujourd'hui, en tout cas réduire l'exposition au risque. Et les PME ou les petites structures n'ont forcément pas cette ressource en interne. Donc c'est un vrai plus. Est-ce que tu penses qu'en termes d'images, on va arriver à sortir du cliché du hacker à capuche, cybercriminel, systématique ? Est-ce qu'on commence déjà à en sortir finalement ? Je pense que oui. Et oui et non. Parce qu'en fait, les médias s'intéressent beaucoup à la criminalité. Donc forcément, on lit facilement le hacker à la criminalité. Le cinéma, quand il fait appel à du hacker, le personnage est forcément psychotique. Il est forcément en grain, il y a quelque chose. Et effectivement, ça ne véhicule pas une image ultra positive du hacking. Cela dit, j'ai envie de dire que même dans le sens non institutionnel du terme... Du coup, on va quand même, en présentant des hackers qui travaillent, ou même qui, comme Gaëlle, montrent carrément des ONG, il y a quand même moyen de contrebalancer cette image fufureuse par une mèche... Complètement. Je pense qu'il y a des milliers de whiteites, enfin des millions même, sur la planète. Et ce sont des gens qui, s'il y a un peu de sécurité aujourd'hui... Une ONG, au départ, sur la prévention des risques de tsunami, et puis finalement, avec le droit de grand Irma, tu t'es retrouvé à gérer un but en tête. Réponse-nous comment s'est passée cette aventure qui, au niveau des mains dans le combat, dure depuis déjà quoi, deux ans ? On a commencé à se mobiliser depuis le 6e en Haïti. Le premier déclic, ça a été ça, notamment avec OpenSkipMob. Donc on a été régulièrement sollicité, nous les gentils geeks, gentils hackers, gentils technophiles à se mobiliser à chaque fois sur des crises et des catastrophes naturelles rendent effectivement à deux ans d'existence parce qu'on a eu un peu marre d'être toujours... être sollicité après. Alors que ces territoires, on peut parler de la Caraïbe, on peut parler de la Méditerranée, on peut parler du sud de la France et de la Corse sur les feux de forêt, la Méditerranée est une meratonami, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. On sait que ces catastrophes vont arriver, qu'elles vont être périodiques, cycliques, et on ne les prépare pas. Et on a beau être dans un pays qui est une des premières puissances mondiales en termes d'équipement, en termes de technologie, en termes de puissance financière, on vit trop dans le confort. Et le confort, c'est toujours attendre que l'État, que les forces de sécurité civile, que les forces armées viennent nous aider. Or, il y en a à bien montrer que ce qui nous attend dans les jours, mois, années qui viennent, c'est qu'il va falloir se débrouiller tout seul, dès les premières heures, voire les premiers jours, et on l'a vu au Saint-Martin, première semaine, suivant la catastrophe naturelle. Et on a créé cette ONG-là, justement, parce que cette culture du risque n'est pas très payante. Alors on a de plus en plus de prises de conscience que la cybersécurité sait aussi faire face aux catastrophes naturelles, parce que quand on n'a plus d'énergie, on n'a plus de télécommunication, on n'a plus de serveurs qui tournent, les populations ne sont pas informées dans la salle. Très bien. Qui connaît les itinéraires et les établissements se rendent publics en cas d'inondation ? Voilà. Pourtant, en 2016, on a eu une inondation, tout le monde a retenu son souffle, que la scène ne monte pas plus, et on est un an et demi après, on voit que la salle, les parisiens qui sont dans cette salle, ne savent toujours pas quoi faire le jour où, le militaire, ça a été d'apprendre à mettre Internet sur des bateaux de sauvetage en Méditerranée face à la crise libienne que nous vivons en ce moment. C'est grâce à ces conseils, grâce à ces soutiens, grâce à ces relations humaines, la technologie ne se suffit pas à elle-même. Il faut des hommes, des femmes pour la déployer, pour être répartis sur le territoire et pour avoir un grand nombre de territoires intelligents, résilients. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, il faudrait d'abord qu'elle soit réelle, cette intelligence, et qu'elle soit vraiment déployée sur nos territoires, dans nos maisons, dans nos quartiers, et qu'on apprenne à déployer ces infrastructures. Merci. Julie, Julie, on se connaît depuis maintenant plus de dix ans, t'as récemment été classée par Vox Humina parmi les femmes les plus influentes de la cybersécurité, t'as publié, au lendemain du printemps arabe, il était une fois des révolutions aux éditions de la mouette en 2012, puis du wikithéorisme au crypto-jihad, pour l'Observatoire du FIC, pas du tout le même genre de maison d'édition, en 2015, et t'as aussi participé à l'ouvraire collective de la souveraineté technologique, chez Ritibo, en 2014. Aujourd'hui, tu donnes des conférences sur des sujets aussi vrais que la cryptographie des djihadistes, mais également sur la sécurité informatique des journalistes. Il faut dire que t'as travaillé pendant 12 ans comme journaliste, pour différents médias français, suisse, belge, radio comme presse écrite, et que t'as travaillé dans des zones du monde assez particulières, Égypte, Soudan, Syrie, avant de changer de carrière, il y a de ça une grosse demi-douzaine d'années, et de te spécialiser dans la cybersécurité. Et pour toi, c'est plus une transition qu'un changement radical de carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition et le rôle qu'a joué le hacking dans cette transition ? C'est vrai que ça s'est vraiment fait en douceur, au final. Vous êtes tous maintenant plus ou moins sensibilisés à ce qui a pu se passer avant, pendant les révolutions, dans les pays du Moyen-Orient. Quand je suis arrivée en Égypte, c'était sous l'époque d'Aoubarak, où les journalistes étaient souvent arrêtés, emprisonnés, etc. Donc j'ai commencé à être un peu sensibilisée par d'autres journalistes et des blogueurs qui étaient, eux, égyptiens, et qui se bougeaient pour essayer de protéger leurs collègues et leur filer des coups de main. Donc ça a commencé comme ça. Puis est arrivée la révolution et la coupure des courants, enfin des réseaux téléphoniques mobiles par Moubarak, par l'armée, mais qui avaient gardé les réseaux de téléphonie fixe pour que les gens de l'armée puissent s'appeler entre eux. Donc les modèles, les vieux modèles 56K qui faisaient un bruit horrible il y a très longtemps qu'on avait à la maison, ça fonctionnait. Et un collectif de hackers qui s'appelait Télécomics avait mis en place un numéro à appeler avec son modèle qui permettait d'avoir une connexion Internet qui passait par les réseaux de fournisseurs d'accès Internet associatifs en France, en Allemagne, dans plusieurs pays suivant les numéros qu'on composait. Alors c'était très long, mais ça permettait de donner des nouvelles à nos familles. Et puis ça permettait aussi de pouvoir envoyer ses articles à sa rédaction qui était à Paris, en Suisse, en Belgique, peu importe. Et suite à ça, j'ai eu des échanges et je suis entrée un peu plus en contact notamment grâce à Fabrice avec ce groupe-là qui s'appelait Télécomics. Et est arrivée une action sur la Syrie au tout début, début, début de la Révolution où pareil, il y avait des communications qui étaient coupées ou il y avait des gens qui ne pouvaient pas communiquer entre eux ou avec l'extérieur. Et là, j'ai décidé de leur donner un coup de main parce que mine de rien, ils m'ont aidée pendant un moment. Et je me suis retrouvée en fait à faire le bridge entre les hackers qui voulaient aider ces Syriens qui ne pouvaient plus communiquer avec l'extérieur et ces Syriens qui parlaient souvent arabe, très peu anglais. Moi, j'avais appris à avoir agouiné un peu de l'arabe en Égypte. Je savais m'en dire appui sur le bouton vert ou un stade-sat donc ça suffisait. Et j'ai pu faire le bridge comme ça et puis tester aussi les outils qui étaient proposés à ces Syriens parce que pour pouvoir l'expliquer avec mon niveau d'arabe très sommaire, il fallait que je puisse utiliser moi ces outils pour filer des coups de main aux gens. Donc ça a commencé comme ça. Tout le monde, quand je suis rentrée en France, j'ai fréquenté les hackerspaces parce que curiosité oublie, moi j'avais envie de continuer, j'ai fait plein de petites choses, j'ai eu un premier serveur mail qui est tombé des dizaines de fois et que je remontais à chaque fois et j'ai voulu continuer à apprendre avec eux et donc c'est tout naturellement quand je suis rentrée en France que j'ai fréquenté le milieu d'affaires qui était très accueillant du moment où vous avez envie de bosser, d'apprendre, de progresser, que vous vous intégrer dans l'ensemble des projets qui peuvent être faits à gauche à droite. On est toujours très bien reçus, très bien accueillis et c'est comme ça que petit à petit j'en suis venue à glisser peu à peu sur la sécurité et à être débauchée par une entreprise de sécurité qui au bout d'un moment est venue me chercher et au final je me suis dit pourquoi pas essayer et j'y suis restée parce que ça m'a plu. Alors selon toi concrètement, quelles formes peuvent prendre les différentes modalités de coopération entre des hackers d'un côté et des ONG de l'autre ? Parce que là, on a parlé de Télécomics qui est quelque part une forme d'ONG même si ce n'est pas vraiment très structuré faite par des hackers. On a Hand qui est une ONG là pour le coup très structurée faite dans les règles de l'art parce que sinon coopérer avec les militaires ça serait difficile faite par des hackers. High for Manu c'est plutôt des hackers qui viennent vers une ONG pour collaborer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme modalité de coopération entre ces deux mondes ? Alors il y a Reporters sans frontières aussi qui il y a encore 5-6 ans touché pas trop touché pas trop à ses sujets techniques parce que c'était selon autres techniques et ils ont mis en place tout ce qu'il fallait avec des gens qui sont vraiment occupés d'un bureau internet avec une coopération notamment avec Télécomics c'est avec et avec d'autres d'autres hackers qui ont petit à petit formé les journalistes donc en organisant plein de sessions de formation qui fournissent des clés USB qui permettent aux journalistes de contourner la censure quand ils sont dans certains pays qui vont aussi former des journalistes dans des pays très en difficulté en termes de communication et où ils peuvent se faire arrêter facilement donc les aider à se protéger et à protéger leurs ressources et enfin ils ont aussi fait pas mal de sessions avec les journalistes pour les écouter pour écouter quels outils ils utilisent au quotidien comment ils les utilisent quels sont leurs besoins pour pouvoir apporter d'utiliser tel outil pour tel usage aujourd'hui de plus en plus et ça me fait plaisir j'entends dans la communauté les gens dire maintenant il faut qu'on écoute les gens parce que parfois ça passe pas donc les gens ils sont trop accrochés à leurs usages trop accrochés aussi à certains conforts qu'on peut avoir avec certaines applis aujourd'hui il faut vraiment les écouter pour pouvoir nous créer les outils qui vont permettre de répondre à leurs usages et de transfert de pouvoir et au-delà de ça faire en sorte qu'on protège ces nouveaux acteurs qui n'ont évidemment pas les moyens ni forcément les organisations structurelles que peuvent avoir les états donc il y a une prise de conscience qui est forte je comprends d'ailleurs que lorsque on observe la sécurité de certaines de ces ONG on a des surprises parce que auparavant elles n'étaient pas forcément aussi visibles qu'elles le sont aujourd'hui la part du numérique n'était pas aussi présente et elles n'ont pas développé à la même vitesse qu'elles auraient peut-être dû le faire ou que l'ont fait les états les enjeux de sécurité numérique donc il y a une forme de prise de conscience qui est à faire qui est évidemment essentielle et je pense au-delà de ça qu'il y ait un prérequis pour leur permettre de passer dans une nouvelle phase d'action qui est une phase d'action plateforme je m'explique c'est que faire en sorte qu'au-delà des moyens d'action traditionnels qui souvent pour nombre de ces ONG les lignent de facto avec les états avec des acteurs de terrain qui sont très institutionnels qui leur permettent par le biais des plateformes d'avoir des interactions plus rapides avec la société civile être en direct avec les gens pour lesquels ils souhaitent agir et éviter des problèmes de bureaucratisation des problèmes d'inefficacité des problèmes de corruption et ça je crois que c'est la prochaine étape et qui est intrinsèquement liée à la maîtrise de la sécurité parce que si on ne sait pas maîtriser la sécurité on a les mêmes risques de dévain qui existent dans le monde réel à cet égard l'un des objectifs qu'on s'était fixé dès le départ dans Hack4Value c'était de mettre en lumière une image positive du hacker est-ce que tu penses que la mise en place de telles plateformes qui vont permettre une collaboration assez étroite entre des hackers qui jusqu'ici ont une image un peu floue on va dire et puis des ONG qui aient pour le coup une image très claire et de mettre en lumière cette collaboration qui se passe assez naturellement l'opération a commencé cet été avec Amnesty et ça se passe très bien est-ce que à ton sens ça peut contribuer à revaloriser l'image du hacker et faire en sorte qu'on dédramatise cette histoire avant l'arrivée dans le grand public de la cybercommunité qui est un sujet qui va de toute façon prendre de plus en plus de temps est-ce qu'on va voir éviter cet amalgame ? alors d'abord je pense que l'image du hacker elle a toute une part de mythologie en elle qui l'a aidée à exister et à prendre sa puissance c'est-à-dire que un hacker c'est quand même quelqu'un qui a accès au secret sous différentes formes qui peut réussir à connaître des choses que le commun des mortels ne peut pas connaître donc c'est c'est un acteur gnostique d'une certaine manière et je crois que ça a beaucoup participé à la fascination que l'on peut avoir y compris le cinéma etc. donc moi je ne dirais pas uniquement une perception uniquement négative il y a beaucoup de films dans lesquels les hackers sauvent le monde empêchent les missiles de partir etc. donc c'est quand même quelque chose qui me semble-t-il est une image pas aussi polarisée qu'on veut bien le dire et effectivement les white hats peut-être moins en France qu'aux Etats-Unis mais c'est quand même c'est une force beaucoup plus reconnue des gens comme Snowden très controversés c'est quand même la démonstration que des gens qui réussissent à rentrer dans les systèmes peuvent avoir un discours politique élaboré donc je pense que c'est plus compliqué que ça mais c'est vrai que ce que vous faites ce que vous développez ça ancre l'idée que c'est pas uniquement la parole officielle institutionnelle qui représente le bien qu'il peut y avoir des gens qui viennent d'un monde qui est beaucoup plus informel beaucoup plus bigarré et qui vont collectivement s'unir pour défendre un certain nombre de valeurs face à des acteurs qui sont souvent des acteurs institutionnels ça peut être l'exemple de la coivre nature du net par exemple en France ouais complètement parmi d'autres qui sont plutôt des historiques entre guillemets qui sont là depuis assez longtemps et qui ont fait émerger ces ces sujets là sous différentes formes mais je pense que le ce que je crois c'est que les enjeux de sécurité sont essentiels le discours qui va avec les haussis et au delà de ça aider les ONG à dépasser ce sujet et à rentrer dans un peu ce que l'Slessig appelle la plateformisation du monde le fait que lui il dit code as law c'est à dire faire en sorte que le code puisse agir sur des terrains sur lesquels il n'était pas aujourd'hui et qui ne sont pas uniquement les terrains officiels ça c'est vraiment pour moi la phase qui est en train d'arriver je crois que je vais essayer d'être un peu plus explicite aujourd'hui il y a des états d'ONG par exemple qui agissent dans différents terrains et il faut pour le dire un peu crûment c'est des sources majeures de corruption c'est à dire qu'on détourne cet argent et en fait d'une certaine manière il y a tout un tas d'acteurs qui ont intérêt à maintenir un sujet de précarité parce que ça fait venir des ONG et ça permet de faire la corruption et ça permet de récupérer cet argent ça moi je pense que c'est aussi un terrain sur lequel les ONG et les hackers peuvent intervenir en créant de la transparence en créant de la data de l'open data comme l'a fait Gaël par exemple et qui va permettre d'avoir une nouvelle forme de relation de force une nouvelle forme de modalité d'action et de court qui est circuité des acteurs institutionnels qui sont systématiquement là en prétendant que c'est la gateway pour aller sur le terrain mais en réalité qui crée de l'inefficience c'est de la corruption je vais revenir sur toi Julie il y a une question qui me tarabuse depuis un bout de temps sur le milieu des hackers c'est pourquoi il y a aussi peu de femmes et je te poserai la question à toi aussi et ainsi qu'à toi alors déjà si tu prends si tu prends le profil entre guillemets tu vas avoir souvent des gens qui vont faire un maquette des études d'ingénieur etc dans ces filières là dès le lycée tu t'aperçois qu'il y a beaucoup moins de jeunes femmes que de jeunes hommes d'accord mais ça c'est une première parce que selon Claire je suis dit à coeur il y a quoi 2% de femmes tout cas c'est dans la sécurité aussi oui ça dépend si tu es aussi je veux dire si tu regardes c'est vrai qu'en Occident le fait que les femmes ou les filles ne choisissent pas une filière ingénieur déjà c'est déjà un souci c'est vrai que c'est Occident on ne trouve pas ça en même ou en Adonaisie ça va certainement bouger mais au Moyen-Orient il y a énormément de femmes qui font du hacky oui ça a pris un grand modèle pareil aux Etats-Unis pareil en Autriche par exemple une des hackeuses les plus connues au monde Marion Marcheradek et c'est d'ailleurs elle qui avait trouvé la vulnérabilité bavarde utilisée par les services secrets français voilà cette nénette là est un vrai rôle modèle elle fait pas mal de conférences elle a son métier c'est de décompiler des malwares c'est à dire les virus les malwares que vous recevez sur votre ordinateur elle les démonte et elle vous explique comment ils fonctionnent et comment ils vont s'installer dans vos systèmes etc et effectivement c'est des personnes dont on parle peu malgré le fait qu'elles fassent pas mal de conférences etc et qu'elles fassent partie des meilleures aujourd'hui sur la scène sur la scène internationale donc il y a peut-être aussi un problème de communication et puis un problème d'oser aussi c'est vrai que moi il y a plusieurs fois où j'ai essayé d'attirer des amis eux intéressés par la science la technique etc dans des hackerspaces et qui vont en reculant ou qui n'y vont pas parce que c'est pas très accessible pour moi c'est beaucoup de garçons je vais me faire embêter etc alors qu'aujourd'hui il y a quand même une vraie prise en compte de certains problèmes qui peuvent arriver et non les nanas se font pas embêter dès qu'elles mettent les pieds dans un hackerspaces il ne faut pas hésiter à y aller la hackerspaces c'est sécure allez-y sans crainte moi je vois plutôt dans la communauté plutôt des hommes heureux de recevoir enfin de voir l'arrivée de femmes dans leur milieu donc là là dessus enfin c'est important de le souligner aussi je pense que c'est d'abord le choix des filles qui au départ n'est pas versé vers la techno ou l'ingénierie c'est en train de changer ça va changer de plus en plus et plus rapidement je pense et tu penses que c'est à l'est qu'on va trouver des cultures des espaces où là pour le coup il n'y a pas cette disparité en femmes au niveau des filières techniques et du coup pas dans les directions je pense qu'on a aussi beaucoup de sensibilisation à faire il y a des associations de femmes dans la cybersécurité il y en a une en tout cas j'espère qu'elle oeuvre au niveau cf6 oui donc je pense que cette association fait du buzz aussi pour la cybersécurité dans des filières de formation et dans l'éducation moi je suis jeune papa d'une petite fille de 8 ans c'est un peu l'exemple que j'aime souvent prendre j'ai dû ces dernières semaines juste changer le lave-glace de ma voiture juste rajouter du lave-glace ma petite a juste voulu savoir quelles étaient les petites filles orange qui sortaient du moteur de la voiture c'était pas les tuyaux c'était les câbles donc elle a déjà l'état d'esprit en fait elle posait juste une question en tout cas je lui trouvais pas de sensibilité sur ces filières techniques là à 8 ans elle est encore quelqu'un démontre des Tesla quelqu'un comme à la voiture en l'occurrence c'était Thayer et du coup je me retrouve en fait avec ma petite qui veut juste savoir c'est quoi ces tuyaux orange c'était des câbles qui sortaient des onduleurs de la voiture donc je lui ai fait un petit cours rapide sur le courant alternatif le courant continu j'ai sorti mon oscillo je lui ai montré ce que je veux dire dans cet exemple là c'est que ma fille ne s'est sentie touchée par ces filières scientifiques et techniques que quand elle m'a vu et que je lui ai répondu en fait simplement à son niveau à ses questions pour le coup en l'occurrence ce qui l'intéressait dans ce moteur c'était juste les câbles qui étaient un peu plus colorés que les autres les câbles orange et elle s'est sentie aussi projetée dans ces filières techniques avec fierté à deux moments le premier ça a été de voir des femmes soldats la communauté où je suis est très féminisée donc on a beaucoup de femmes qui s'occupent de chiffrements de messagerie tactique etc ce sont des femmes qui étaient en uniforme en arbre et qui conduisaient des super poils et là elle bouge le torse et elle me dit on est quand même fortes nous les filles et le fait d'avoir vu des femmes en situation alors ce sont des femmes soldats certes mais de les avoir vues en situation à la fois sur des choses qui peuvent paraître très masculines comme conduire un super poil alors j'ai un peu de mal parfois à gagner ma voiture et en même temps sur ces ordinateurs ça ça a aidé à se projeter en tant que petite fille demain sur ces filières scientifiques et techniques la deuxième occasion ça a été la nuit du HAC qui était en partie organisée d'ailleurs par nos voisins Yes We HAC etc et qui ont permis à mes enfants en fait d'avoir cette fierté en fait de se projeter dans ces filières là et de se dire mon papa il va acquérir une Testa sur 7 super mais à leur tour de ne pas hésiter à poser des questions de ne pas hésiter à aller voir des professionnels des préparateurs automobiles des hommes des femmes qui eux travaillaient au quotidien sur ces filières là je pense que c'est très important que nous adultes pour certains il est trop tard et je vous rejoins sur le canalis sur le Maïdorien ou en Algérie ou au Maroc j'ai vu énormément de femmes dans ces filières techniques où je tombais de ma chaise de voir ces femmes carrément à l'oeuvre dans ces filières là et qu'il faut justement travailler sur ces enfants travailler leur imaginaire le hacker a une image parfois négative mais souvent positive il faut continuer à entretenir ce rêve que la technique ça peut être quelque chose aussi de beau de noble que la mécanique que l'électrotechnique la mécatronique ça peut être quelque chose de noble et ça nos industriels du web alors je le fais un peu par contre par exemple sur le moteur de recherche européen on ne peut pas imaginer à quel point nos industriels du web français ont un rôle à jouer sur ces questions là au niveau des enfants pour qu'ils puissent s'imaginer dans ces filières là qu'ils puissent s'imaginer avec des choses parfois très colorées à nos places au final j'ai 37 ans je me fais vieux mais j'ai eu en France des hommes et des femmes qui m'ont fait rêver et c'est à notre tour aujourd'hui d'accompagner cette jeune génération à compenser un peu ces disparités hommes-femmes que l'on peut avoir dans nos filières très bien je vous propose qu'on passe aux questions-réponses histoire de pas trop mordre sur le temps on est bon ça va on attend alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle vous les avez séchés je pense à ce point ou alors ils ont faim ils ont faim très très faim en fait les justes midi ou alors ils ont vu ce pain on n'a pas insisté sur la compositive d'avoir une plateforme comme Hack for Value ce qui permet aussi de réunir des compétences qui ne sont pas forcément en France et justement on peut avoir ces plateformes-là de bug bounty qui permettent de faire de la recherche de failles on a parlé de numérisation de la faille de sécurité c'est un peu ça c'est vrai dans le côté positif de la chose c'est que une ONG va pouvoir si elle n'a pas la ressource en interne et en général c'est le cas elle va pouvoir faire tester son infrastructure ou ses applications par des hackers qui peuvent être en Inde ou qui peuvent être en Inde alors oui il faut peut-être préciser qu'effectivement le principe de base de ces plateformes collaboratives c'est de demander à des hackers de trouver des failles de sécurité de donner des indications sur comment les corriger ce qui est vraiment le B.A.B. les premiers pas d'une démarche pour se sécuriser et que ces plateformes par nature ne connaissent pas de frontières géographiques donc on accède à des talents qui viennent des quatre coins de la planète il n'y a pas de barrière c'est effectivement une démarche assez vertueuse parce que finalement les O.A.G. se retrouvent accompagnés par des hackers on imagine qu'à terme certaines O.A.G. vont se retrouver entourées de certains hackers qui rentrent en résonance particulièrement au niveau des valeurs c'est pour ça que l'idée c'est d'en avoir tout un tas de façon à pouvoir accueillir tout un tas de hackers qui chacun vont trouver quelque chose qui leur correspond et puis il y a cette démarche de plateforme qui est quelque chose qui est en train de transformer le monde je vais rebondir sur Gilles cette démarche de plateforme qui peut complètement faire fi des frontières se faire rencontrer des talents qui en temps normal ne se seraient pas rencontrés et là pour le coup les faire rencontrer sur une logique de partage de valeurs c'est le genre de choses qui évidemment les O.A.G. ne sont pas les premières à bénéficier de ces plateformes mais en quoi tu penses que ça peut transformer le monde des O.A.G. dans ce moment où les Etats abandonnent en grande partie je pense à des choses comme les droits de l'homme y compris des Etats qui étaient la nation des droits de l'homme et où des O.A.G. comme Amnesty Life IDH et puis Life des droits de l'homme plein d'autres se retrouvent finalement à porter seuls sans l'aide des Etats et parfois contre ces mêmes Etats des valeurs qui sont quand même assez indispensables pour le monde qu'on cherche à créer au XXIème siècle Oui alors moi je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique des droits de l'homme mais ce que je vois c'est qu'effectivement c'est pour des questions de la politique ce sont des valeurs qui sont souvent un peu effacées et on a du mal à avoir des Etats qui ont de la constance à cet égard y compris des grandes démocraties comme la France et à l'occasion du voyage d'un chef d'Etat dans un pays un peu je dirais pas forcément très rigoureux à l'égard de ces sujets on peut avoir nos propres militants qui se retrouvent empêchés de voyager ou qui se retrouvent potentiellement convoqués aux commissariats pour des raisons x y parce qu'on ne veut pas qu'ils communiquent à ce moment là et donc je crois que à cet égard la virtualisation des plateformes que l'on peut offrir à ces acteurs leur donne plus d'autonomie et plus d'indépendance dans leur pouvoir à condition d'être capables de garantir leur sécurité numérique donc il y a plusieurs acteurs on vient d'en citer vous voyez une initiative que j'aime beaucoup qui est assez proche de ce que vous faites à Télécomix c'est celle de CFI qui est une institution gouvernementale enfin par étatique plutôt et qui fait du très bon boulot moi je les avais rencontrés en Syrie pardon je n'ai pas été en Syrie au Liban et ils étaient effectivement tournés vers la communauté syrienne à l'époque parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui il y avait encore une perméabilité des frontières à cette époque et on avait encore un espoir qui sera révélé vain d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une opposition constructive qui puisse continuer à communiquer sur ces sujets donc le pays s'est embrasé et ça n'a pas vraiment eu lieu mais je pense que c'est tout à fait étonnant pour moi en tout cas d'observer c'est que les états se retrouvent assez souvent je parle des démocraties comme la nôtre à lutter contre des acteurs qui prêchent pour la société civile c'est-à-dire que CFI c'est une initiative qui si je compare son budget avec celui de l'audiovisuel extérieur de la France c'est epsilon-esque c'est quelques millions d'euros je ne connais pas le budget exact mais l'audiovisuel extérieur de la France de mémoire c'est 750 millions d'euros et donc c'est le pari de dire ok on continue à déployer les moyens traditionnels on continue en tant qu'état à interagir avec d'autres états et nous finalement une des caractéristiques essentielles du monde qui vient c'est son aplatissement c'est l'émergence des sociétés civiles et on ne fait pas confiance à ces sociétés civiles pour justement assurer la pérennuité de ces valeurs fondamentales de droit de l'homme basées sur la citoyenneté donc je je fais un petit détour pour pour mettre ça en contexte mais je pense que si on veut accélérer ce phénomène là il faut d'abord défendre ces plateformes ces ONG et faire en sorte que elles ne soient pas sujettes à des distorsions de leurs messages donc ça veut dire assurer leur sécurité mais je crois aussi derrière c'est assurer la qualité de la façon dont leurs messages se diffusent parce qu'ils sont détournés on a vu l'influence que peuvent avoir les états sur les élections mais pas seulement sur tout un tas de micro-phénomènes et je crois que c'est extrêmement important d'arriver à faire émerger des corpus de connaissances aussi bien en matière de sécurité qu'en matière de médiatisation sur les réseaux sociaux qui vont permettre de garantir qu'on va continuer à avoir des voies alternatives parce que ceux qui font ça à merveille aujourd'hui c'est les services de renseignement les services de renseignement c'est pas uniquement pervertir la sécurité des systèmes c'est aussi être capable de créer des messages qui vont potentiellement contaminer un petit gros de personnes qui sont des décideurs essentielles qui vont avoir l'impression que l'information qu'ils reçoivent est la même que celle que l'ensemble de leur communauté reçoive alors qu'il y aura peut-être que centaines de personnes qui vont voir ce message mais qui seront des décideurs importants donc ces notions-là elles sont mal maîtrisées et pourtant elles risquent d'être absolument essentielles à la façon dont on va construire le monde de demain en parlant du monde de demain celui qui va venir vraiment vraiment demain je pense à mai prochain l'application en France du règlement général de protection des données qui va sanctionner assez violemment toute organisation ONG comprise qui a une fuite de données personnelles la fuite de données personnelles c'est quasiment n'importe quel type de données en général dans une organisation une donnée qui n'est pas personnelle elle est stratégique donc c'est encore pire c'est une nouvelle loi qui a été enfin une directive un règlement pardon qui a été imaginée il y a maintenant deux ans pour justement lutter contre le grand n'importe quoi qu'on constate tous les jours avec les données personnelles sur internet et qui veut faire de l'Europe un continent différent à cet égard et qui pour ça fait quand même peser une menace forte vraiment forte à tous les gens qui ne prendraient pas la cybersécurité au sérieux et la transparence vis-à-vis de ces problèmes de cybersécurité au sérieux il faut savoir qu'aujourd'hui on est en situation de fuite de données personnelles c'est pas bien grave parce que ça n'importune que les gens qui sont victimes de la fuite et c'est pas l'organisation c'est les gens qui sont dans ces fuites que ça peut importuner dans 5 mois ça change radicalement à ton avis en quoi ça va impacter la perception d'internet du cyber de la cybercriminalité des hackers des causes parce qu'il y a beaucoup d'OFG qui vont être victimes de ça alors le GDPR c'est d'abord il faut mettre ça en perspective le GDPR c'est le texte qui dans toute l'histoire de la commission et du parlement d'ailleurs a été le plus négocié de tous les textes il n'y a aucun texte qui a fait quasiment 6 à 7 années d'affilée l'objet de discussions avec les lobbies les représentants de la société civile les états les états très présents dans ce texte les GAFA les grands acteurs américains mais aussi les très grandes entreprises européennes voilà donc le texte a beaucoup évolué même fondamentalement évolué et il reste je crois intéressant parce qu'il est fondamentalement principiel un peu trop d'ailleurs à mon avis c'est-à-dire qu'il dit entre autres choses vous avez en tant que citoyen en tant que personne d'ailleurs pas que citoyen la propriété de vos données et vous avez un droit de retrait c'est-à-dire que si demain vous ne voulez plus être sur Facebook non seulement vous pouvez déconnecter votre compte vous avez le droit de reprendre toutes les données et c'est sur Facebook et la limite en tant que texte assez principielle c'est que tout ça n'est pas très bien défini on n'a pas dit vous avez accès à ces données de façon live donc c'est pas dit c'est peut-être une fois je ne sais pas est-ce qu'il y a une fréquence ou pas et puis on n'a pas dit non plus que les plateformes doivent normaliser la façon dont vous accédez à ces données on ne sait pas si elles vous envoient un zip si c'est une API si c'est toutes ces choses-là et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça va établir via la jurisprudence par définition parce que c'est par la suite qu'on va arrêter comment ça fonctionne de façon précise la nature du rapport de force et là ça sera évidemment notamment à la société civile aux acteurs qui vont se retrouver dans les tribunaux sa capacité à faire valoir ses points de vue on va voir si on s'oppose au lobby de cette façon-là de façon efficace donc ça sera à mon avis un exercice assez intéressant de démocratie mais au-delà de ça c'est vrai que c'est un préalable à une nouvelle vision des choses et qui consiste à dire qui n'avait pas été transcrite dans les thèses qui sont présents et bien la data est quand même un élément principal de la liberté individuelle et de la caractérisation des pouvoirs donc les plateformes elles vivent de la data et nous notre indépendance notre liberté elle est aussi composée de la data donc c'est une nouvelle façon d'arbitrer à leur rapport de force avec déjà des biais qui apparaissent par exemple les réseaux de neurones semblent être affranchis de ça c'est à dire quand ils ont appris quand ils savent reconnaître un Fabrice un je ne sais qui ils sont autonomes potentiellement et même il faudrait que je dévitalise le réseau de neurones pour potentiellement pouvoir te retirer de ça donc ça c'est quelque chose qui est assez intriguant je pense qui fera également l'objet de jurisprudence et qui nous pousse dans un monde qui serait potentiellement post-data très intéressant si je peux réfléchir sur le lieu où on est on parle beaucoup d'ONG ces ONG sont pratiquement toutes nées de la vision des lumières que les lumières avaient de la vie en 1789 au moment de la sortie de la déclaration universelle des droits de l'homme consacre le fait que nous sommes tous égaux en droit donc un droit à la vie privée c'est un droit qu'on doit défendre et qui est ce qui est très très attaqué ces derniers temps exactement et un deuxième droit qui est la sûreté on a la sûreté la sécurité est un droit et le cyber le fait qu'on soit dans un univers cyber ne change pas grand chose et en fait en tant qu'OMG on a la chance entre guillemets et la responsabilité de travailler sur ces sujets là en situation dégradée conflits catastrophes qui font qu'on a dans ces ONG un vrai laboratoire d'analyse et aussi de mise en application concrète de ces lois de ces principes au profit des citoyens pour leur sûreté leur vie privée à l'issue d'une catastrophe ou à l'issue ou pendant un conflit bien merci beaucoup je vais vous proposer d'arrêter cette table ronde pile dans les temps parfait merci Gilles merci Julie merci Véronique et merci beaucoup Gaëlle merci 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 merci